Vous êtes-vous déjà demandé comment configurer correctement le MCDU du 777 ? Sans rien oublier ! Salut c'est Alan, soyez prêts, on va élever le niveau de la simulation. Je vais vous montrer comment paramétrer l'ordinateur de bord et rendre vos vols inoubliables. Bien, quand on charge la première fois le 777, il est déjà allumé et ce que vous aurez sans doute envie de faire comme je l'ai fait, c'est de sauvegarder votre propre configuration, que ce soit au niveau du colon d'arc ou bien de la configuration de vos boutons. Alors comment faire ça ? On va se rendre sur un DMC-DU. Personnellement, pour toutes ces manipulations, j'aime bien celui qui est au centre. La première chose à faire, c'est de charger l'avion en mode colon d'arc complet. Donc on va aller sur PMDG Setup, puis sur Panel State Load, donc charger le type de panel que l'on souhaite. Alors on voit que j'ai déjà des configurations qui sont pré-établies. On va cliquer sur Next Page et vous allez sélectionner colon d'arc, donc qui est le mode par défaut pour que l'appareil soit presque tout éteint. On va cliquer sur Exécuter et on va patienter un petit peu. Voilà, l'avion est de nouveau chargé, cette fois-ci complètement éteint. Donc maintenant on va paramétrer tous les boutons comme on le souhaite. Par exemple, si le No Electronic, je vais le mettre sur Auto. Alors vous, vous avez peut-être No Spoking, ça c'est parce que je l'ai modifié justement dans les paramètres. On verra après pour différentes petites options. Je vais le mettre sur Auto ou carrément sur Off. Les naves, par défaut, ils sont sur On, je vais les mettre sur Off. Je vais me mettre un petit peu de lumière, comme ça si j'arrive de nuit, j'y verrai quand même quelque chose. Je vais mettre les DOME. Je vais augmenter un peu la luminosité. Et pourquoi pas ici me mettre en Standby pour le Transponder. Au niveau de mon cockpit, moi ce que j'aime bien faire, c'est pré-sélectionner sur Radio. Le barreau, le mettre sur HPA. Et le zoom de la carte, le mettre sur 10. Bon voilà, là je suis content, je suis satisfait de ma configuration. Je vais la sauvegarder maintenant. Je vais rallumer le MCDU en cliquant sur Menu, en tenant appuyé. On va retourner sur PMDG Setup. Et d'abord, on va sauvegarder notre configuration en cliquant sur Panel, State Save. On va donner un nom. AirBlowFox. Voilà, ça c'est fait. Je vais cliquer sur File Name. On va exécuter. Et notre pré-configuration va maintenant être sauvegardé. On va patienter quelques instants. C'est parfait. On va retourner sur le Setup. Et maintenant, pour que tout fonctionne à chaque fois que vous chargez l'avion, on va sauvegarder cette configuration en cliquant sur Startup State. Alors moi j'ai déjà ma configuration qui était déjà enregistrée, mais nous, vous devriez avoir trois petits points ici si vous n'avez jamais enregistré de configuration. Donc on va cliquer sur Startup State. Ici on choisit en fait, quelle startup on veut par défaut. Donc on va aller dans la liste. Et bon, je vais sélectionner donc AirBlowFox par défaut. On clique sur Exécute. Et donc le Startup State, à partir de maintenant, à chaque fois que mon appareil va se charger, ça sera avec cette configuration. AirBlowFox 974, AirBlowFox 974. Ici AirBlowFox 974. Ici Capital Burke, du centre de contrôle aérien. Oui, qu'y a-t-il ? Vous leur parlez pas du MCDU, de toutes les options ? Euh, j'allais en parler en fait là. Tu vois. Merci, à bientôt. Ok. Bon allez, reprenons. Nous allons donc maintenant regarder les options que sont proposées dans le Setup. Donc on a les paramètres pour l'appareil et les options. On va commencer par l'appareil, donc Aircraft. Et ici, on a trois paramètres, équipement, display et fêlure. Alors ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est équipement. On peut voir qu'ici, on a 12 pages d'options. Et ici, on a le nom de la rubrique sur laquelle on se trouve. Alors par exemple, si je fais Next Page, ici, on a tout ce qui concerne le FMS. Ce qui va nous intéresser, c'est la page 4. Avec par exemple, ici j'ai activé au niveau de notre tableau de bord. On a trois écrans. Ils sont donc séparés. Les indicateurs, on peut cliquer sur ISLD. Et là, on retrouve celui qu'on a d'origine. Je vais remettre mes trois écrans. Ici, on a le sélecteur No Smoking. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Je l'avais donc mis en eau électronique à la place de No Smoking. Sur la page 5, on va voir tout ce qui est Package. Tout ce qui concerne les alertes chez WPS, les alertes de proximité terrain. Donc ça, c'est si vous voulez les activer ou pas. Il y a une petite fonction que j'aime bien ici, c'est d'activer en fait les calls quand il est proche de la piste. Et donc, dans le cockpit, il va vous indiquer. Vous pouvez les activer ou pas. C'est vous qui voyez d'ailleurs. Je vais activer aussi le 40. Moi, j'aime bien les avoir jusqu'au bout pour l'atterrissage. A la page 10, on va retrouver tout ce qui est Warning System, donc les alertes. Et enfin, la dernière page, tout ce qui est FMC Data Link. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était vraiment pour faire un tour rapide. Ensuite, on va visiter le menu Display. Ici, l'option qui peut vous intéresser fortement c'est de passer l'avion en kilos et non pas en libre. La température par défaut est en degré, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de modifier. Du moins, si vous êtes en Europe, ou que vous souhaitez être en degré. Dans la page suivante, on a tout ce qui concerne le PFD, le Primary Flight Display, différents affichages qu'on peut avoir dessus. Ensuite, on va voir le page 4, le ND, navigation display, pareil, différents options d'affichage sur l'écran. Et puis ensuite, ce qui concerne les casses et le MFD. En cliquant sur Return, on a le bouton fêlure, qui permet d'activer, par exemple, sur tous les systèmes, le mode random, donc panne aléatoire. Le bouton maintenance permet d'activer, sans doute, la maintenance, mais là, je n'ai pas été suffisamment loin pour vous sentir plus. On va cliquer sur Return, et une deuxième fois sur Return. Une troisième fois sur Return. Bien, je crois qu'on en a fini pour ce menu Aircraft. Oui, bonjour Eva, c'est le commandant. J'aurais besoin d'un petit café, s'il vous plaît, pour faire une pause. Bien, sur commandant Alan, je vous amène ça tout de suite. Chez Air Blue Fox, nous avons le meilleur café au monde. On va retourner dans Setup, et maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans Options. Donc ici, on a trois pages d'options, donc on va aller voir déjà dans Simulation. Là, vous avez huit pages d'options pour différents réglages au niveau du SIMU. Ici, il y a deux choses qui vont en particulier sans doute vous intéresser. C'est des IRS Options, ici à droite. Vous allez pouvoir donc faire l'alignement des IRS en réalistique, en fast ou en instantané. Donc pour rappel, l'alignement des IRS sur cet appareil, en fait, ça s'appelle Aldiru, sur le Boeing, et c'est le bouton ici. Une fois qu'il est activé, pour ma part, j'ai mis en réalistique. Ensuite, toujours dans Simulation, on va se rendre sur la dernière page. Et ici, éventuellement, vous pouvez passer le parking break, donc en mode réalistique ou en mode simple, selon le type de commande que vous utilisez pour l'activer. Voilà, pour le reste, je vous laisse découvrir en faisant des tests. Ok, on en a terminé pour la configuration à la fois de l'appareil et des options du MCDU. On va maintenant s'occuper de la configuration du MCDU quand on charge l'appareil. Donc déjà, on va commencer par l'allumer. Batterie sur ON. NAVLIGHT sur ON. Et je vais accrocher le External Power dans FS Action. Ground Connection. Ground Power Request. Bien sûr, vous pouvez passer également par la tablette. Je retourne sur le panneau du haut. et je vais pouvoir activer mes différents systèmes, notamment l'alimentation donc externe. On va patienter le temps que l'avion prenne vie. Perfect, messieurs, dames. Tous nos systèmes sont activés. Alors dans cet épisode, je ne fais pas de checklist. on ne va vraiment pas se concentrer que sur la partie MCDU. Première chose qu'on constate, c'est qu'on peut évidemment retrouver les mêmes options qu'en bas au niveau des réglages et les différentes options. Et nous, ce qui va nous intéresser, on va commencer par cliquer sur FMC. Donc sur la première page, on a une indication importante, c'est nos ERAC. On voit ici que la version des ERAC, c'est la 2406 qui date du 13 juin au 11 juillet 2024. Si maintenant, on regarde sur votre plan de vol que vous avez dû établir sur Simbrief, ici, vous pouvez vérifier que vous avez bien la même version des ERAC, donc la 2406. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir certaines approches qui ne seront pas disponibles dans votre départ, arrivé et éventuellement plan de vol. Alors si vous voulez en savoir plus sur les ERAC, je vous invite à regarder cette petite vidéo dans laquelle je parle de ce sujet. Pendant qu'on est sur le plan de vol Simbrief, j'en profite pour vous dire que le profil de cet appareil est un peu light au niveau du carburant. Je vous préconise de mettre un aéroport de déroutement ici et ou également d'ajouter un fuel factor donc plus 10, c'est plus 10% de ce que Simbrief va vous proposer par défaut. Ça vous permettra d'avoir suffisamment de carburant, surtout si vous êtes obligé de faire une remise des gaz et dans ce cas-là, vous serez content de pouvoir avoir suffisamment de carburant pour faire le tour. Revenons à nos moutons. Nos ERAC sont vérifiés. On va cliquer sur Position Init. La première chose qu'on peut constater, c'est qu'il est écrit 7 inertial Position et qu'en dessous, on n'a pas de petit carré blanc dans lequel on peut saisir des chiffres. Donc, Don't Panic, c'est normal. On va retourner sur le panneau du haut et on va activer l'alignement des IRS en cliquant sur Adiru On Check. Dans quelques instants, les chiffres vont apparaître. Alors ici, on a deux solutions a priori. La première, ça va être de rentrer directement la référence de notre aéroport. Donc, le code IKO F-M-E-E Et donc, on voit maintenant que les petits carrés sont apparus pour pouvoir saisir nos coordonnées GPS. Alors, on va cliquer sur Référence Airport. Donc, on a une coordonnée mais qui n'est pas ici valide parce qu'en fait, c'est la coordonnée générale de l'aéroport. Alors, on peut essayer de saisir selon la carte que vous avez. Vous allez avoir les bonnes valeurs. Alors, moi, a priori, je suis sur le parking numéro 15. Donc là, il l'a trouvé et on voit qu'il y a une légère différence entre les deux. A priori, si on a cette référence-là, on peut utiliser celle du KET. Sinon, par défaut, prenez toujours la position GPS de l'appareil. Je vais prendre celle-là. On clique dessus et on clique sur les carreaux vides et notre position est maintenant enregistrée. Au passage, on a trois pages ici. On peut les voir rapidement. On a également l'affichage ici à nouveau de la position GPS de l'appareil. bien, on continue. Rubrique suivante, route. Ici, nous allons donc saisir notre route. Puis ensuite, nous allons saisir notre départ et notre arrivée ainsi que les vents. Allez, c'est parti. Sur l'écran de droite, je vais cliquer sur legs de façon à visualiser directement quand le plan de vol sera chargé. On va cliquer sur route request. Et là, pourquoi je n'ai pas le lien pour télécharger le plan de vol à partir de Simbrief ? Alors les amis, si comme moi, vous n'avez pas le plan de vol à Simbrief qui apparaît sur le MCDU, c'est normal. Je le savais, c'était juste pour mettre l'accent là-dessus. Je pense que c'est important que dès le début de la checklist, vous chargez sur la tablette. Donc, on va la faire apparaître en cliquant au niveau du Boeing 777. On va cliquer sur Electronic Flybag et on va avoir donc le plan de vol qu'on peut charger à partir de Simbrief. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne pourra pas récupérer les données directement dans le MCDU. On va cliquer sur Request Data from Simbrief. Voilà, on voit que le plan de vol a été chargé et qu'on a également maintenant le lien pour télécharger notre plan de vol sur le MCDU ainsi que le payload et le carburant. Alors bien sûr, il y a une alternative en utilisant le répertoire du PMDG. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le logiciel Simbrief Downloader qui se télécharge gratuitement sur le site de Simbrief. En défilant dans la liste déroulante ici vers le bas, on a un dossier qui s'appelle PMDG Flight Plan PMDG Wind Wind Uplink donc les vents et le plan de vol. Donc, il suffit simplement de pointer vers le répertoire du PMDG. Si vous n'utilisez pas Steam, voici le chemin. Si vous utilisez Steam, pour le coup, là, je ne pourrais pas vous répondre. En tout cas, c'est dans le dossier Microsoft Flight Simulator, Local State Package, PMDG Aircraft, Work et Flight Plan. Et en ce qui concerne les vents, donc c'est la même chose sauf que c'est le dossier WX, donc Weather. Donc, si vous avez d'autres PMDG, par exemple, ici, moi, j'ai le 739, c'est pareil. Vous pouvez donc directement charger votre plan de vol via cet outil. Bien, impeccable. On va donc pouvoir charger maintenant notre plan de vol. Donc, on va cliquer sur le bouton Simbrief Route. Il nous donne les premières indications, donc notre numéro de vol, le départ, la destination, l'aéroport de déroutement, notre altitude de croisière, le cost index, la distance, le 0 full weight et donc le block fuel qu'on va avoir besoin pour ce vol. Donc, pour charger rapidement le payload, on va cliquer sur 7 payload. Il nous indique que le payload a été chargé. On va supprimer le message en cliquant sur CLR. On va faire 7 fuel. Idem, on a un autre message de confirmation. On va le supprimer. Si vous souhaitez charger plus finement, je vous invite à regarder la précédente vidéo. Je vous mets le lien ici. Et donc, une fois que c'est terminé, on va cliquer sur Select Route et on va patienter un petit peu parce qu'il devrait charger notre route tout seul. on voit qu'ici, la route a été send. C'est chargé. Donc, il y a différents messages qui nous indiquent que ça a été linké. Donc, ici, les vents pour l'approche ont été linké. Je supprime. Les vents pour notre route ont été linkés. Les performances aussi et la route également. On a donc l'indication ici qu'on a un route uplink. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de load notre plan de vol. On patiente un peu. On a confirmation un route un uplink est en train d'être chargé. Donc là, on patiente le temps que la route se charge. Pas la peine d'aller cliquer de partout. Parfait. La route vient de se charger. On va l'activer. Et enfin, on va confirmer en cliquant sur le bouton exécute. Dès que la route a été confirmée, on voit ici que la case apparaît en violet. On a donc notre plan de vol. On va lui ajouter le départ et l'arrivée. Oui, c'est Air Blue Fox 974. Je vous reçois 5 sur 5. Je vous passe le capitaine Blair du centre du contrôle aérien. Il veut vous parler. Pourquoi Diable ? Ils s'appellent tous capitaines alors que ce sont des contrôleurs aériens. Bonjour, commandant Alan. Ici, le capitaine Blair. Je tenais à vous féliciter pour votre excellent travail d'instructeur. Qu'est-ce qu'il va me demander ? Je voulais savoir quand est-ce que vous alliez faire une vidéo sur les procédures de décollage et surtout de l'approche ILS. En fait, je suis en tournage là, alors je ne vais pas trop pouvoir m'attarder. Dès que j'aurai la possibilité de faire une autre vidéo sur ce sujet, vous pourrez en être informé. Il suffit de vous abonner à ma chaîne. Très bien, commandant. Je compte sur vous. Désolé, les amis, je suis tout le temps interrompu. Allez, reprenons. donc nous en étions au départ arrivés. Alors, on va cliquer sur départ, arrivés pour notre départ. Donc, c'est toujours une seed au départ et une star à l'arrivée. Donc là, pour ce vol, on va checker au niveau de notre plan de vol Simbrief. On va descendre jusqu'à la section routing, un départ piste 14 TCT, donc direct sur le point qui s'appelle la case. Donc ça veut dire qu'en fait, là, pour le coup, pour ce plan de vol, en tout cas, on n'a pas de seed au départ. Donc on va pas en sélectionner mais sinon, voilà, si vous en avez une, évidemment, vous la sélectionnez. Et donc, on a dit décollage piste 14 et simplement, une fois que la seed et la piste sont sélectionnées, on va cliquer sur execute. Donc le départ, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de l'arrivée. Donc on clique sur index et là, on va choisir l'arrivée. Donc on va dire FMI ARRIVÉ SUR PLAN DE VOL. On a donc une arrivée piste 11 ici et là, on voit qu'on a une star parce qu'en fait, il y a un chiffre, souvent il y a un chiffre dedans. Donc ça permet de voir que c'est une star parce que les autres points n'ont pas de chiffres. Donc TE1Z pour notre star, pour notre approche. Donc je fais défiler tout simplement. TE1Z Là voilà. On a donc une approche piste 11 donc là, vu que je n'ai pas de précision, je n'utilise pas la radio, on va partir du principe que c'est la Z et on n'a pas de transition a priori qui a été indiquée. Donc on exécute et on est bon pour le départ et l'arrivée. On va retourner sur legs. Donc on va pouvoir checker, donc on a bien un direct sur le premier point qui est la case. On vérifie qu'on n'a pas des discontinuités comme par exemple ici j'ai une discontinuité donc je peux, soit je peux ne pas la supprimer et pendant le vol faire un direct sur Balbi soit je peux directement la supprimer tout de suite donc je vais cliquer sur Balbi donc c'est pré-sélectionné en bas je vais cliquer sur Den et exécute. Alors c'est la même chose s'il y a un vector d'ailleurs c'est préférable de le faire parce que sinon vous allez avoir une discontinuité en fait sur votre plan de vol qui va engendrer un message de problème de carburant manque de carburant alors que ça sera peut-être sans doute pas le cas. Donc le plan de vol il est good on va maintenant s'occuper des vents alors on a deux solutions pour les vents si on peut aller sur route data et on peut déjà charger les vents alors je ne vais pas faire ça je vais plutôt aller sur fms.com donc là on a les deux types de vents qu'il va falloir récupérer de Simbrief enfin qui sont déjà récupérés de Simbrief qui sont enregistrés mais qui ne sont pas encore activés donc on a le vent pour le vol et le vent pour notre approche alors on va s'occuper du vent pour le vol on va simplement cliquer sur load on patiente un peu hop c'est bon on exécute on va retourner sur fmc.com cette fois ci on va faire le deep forecast on va cliquer sur load donc les vents dans la descente sont chargés voilà donc normalement ici on est tout bon pour les vents et pour notre plan de vol complet il ne nous reste plus qu'à s'occuper maintenant de nos performances mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à bord de ce volume Air Blue Fox s'il vous plaît prêtez-moi attention j'ai une petite annonce d'importance à vous faire le commandant termine les procédures de départ vous avez aujourd'hui la chance d'être avec le célèbre capitaine Alan nous prévoyons une météo pas très clémente pour ce vol mais avec le capitaine Alan au commande vous serez en sécurité toutefois c'est une petite mauvaise nouvelle sans gravité nous n'avons plus qu'à faire à bord alors c'est parti on clique sur performance init la première chose à rentrer ça va être le 0 full weight donc là c'est très simple on clique sur le bouton 0 full weight il nous indique notre 0 full weight or clique dessus hop c'est enregistré il n'y a pas de soucis alors si jamais vous êtes passé le plan de vol vous l'avez fait à partir du répertoire du PMDG et non pas à partir de Simbrief vous allez peut-être avoir à rentrer vous même les informations qui sont indiquées ici donc ça vous pouvez dans ce cas là vous pouvez rejeter les performances et indiquer vos propres performances donc là pour le coup nous on va accepter par contre je vais modifier l'altitude parce qu'en réalité l'altitude qui m'a été donnée par Simbrief c'est 32 000 pieds donc 320 hop voilà je vais modifier ici on voit que ça a procédé également que ça a procédé également à la modification au niveau de notre plan de vol donc on est good on clique sur TrustLim pour continuer maintenant on va passer sur la tablette et on va faire notre en allant donc sur performance tool on va s'occuper de nos performances donc on a dit décollage piste 14 je vais importer les datas de l'appareil étant donné que je les ai chargés avec Simbrief directement dans le MCDU donc on va l'importer du MCDU on va laisser tout par défaut les flaps etc on va voir ce qu'il nous donne on va importer la météo voilà qui est fait et on va cliquer sur calculate alors pour ce vol donc j'ai une proposition en mode TO pour le décollage donc c'est la première première valeur alors si je mets c'est TO1 tout simplement c'est que vous allez décoller avec moins 10% de puissance et TO2 c'est moins 20% selon le poids de l'appareil que vous avez etc ça sera éventuellement ça sera les autres valeurs ensuite après le RTG on a ici la sel température donc 37 degrés donc on va saisir 37 degrés ici dans sel nickel donc TO 37 degrés on va passer sur le bouton take off donc les flaps il nous a donné flaps 5 hop le centre de gravité donc on l'a on l'a ici c'est 3062 mais on peut le récupérer directement en cliquant sur CG et on voit qu'il y a 31% ah non ça va il n'y a pas trop de différence ça nous donne le trim on va le régler après pour la V1 VR et V2 on verra après parce qu'on va d'abord s'occuper de la page 2 parce que si on commence à le faire tout de suite en fait ça va effacer ensuite les données donc on a le vent ici qu'on va saisir donc le vent 158 indiqué ici 158 sur 12 158 slash 12 hop température ici 23 degrés 23 degrés check et puis enfin bon on peut régler le QLH 1022 puisqu'on y est voilà 1022 c'est good ensuite on va voir les conditions de la piste ici donc soit c'est dry soit c'est wet donc sec ou humide alors si jamais c'est humide vous mettez le slash et W pour wet ou pour revenir sur dry donc même chose et D pour revenir sur dry ok ok on est good on peut changer on peut changer au moment de la réduction des trusts quand vous allez décoller bon on va laisser par défaut et on va retourner sur la page 1 donc avec le bouton previous page et non pas index et maintenant on est bon pour saisir donc notre V1 VR et V2 on vérifie si c'est la même chose V1 153 c'est pas la même chose parce que des fois c'est pas forcément le cas il nous reste à rentrer le takeoff weight donc qui est indiqué ici 260.7 donc 260.7 et du coup j'aurais dû voilà j'aurais dû en fait d'abord rentrer cette valeur et ensuite rentrer la V1 donc c'est pas grave je vais simplement la ressaisir voilà pour la petite erreur comme quoi on rentre vraiment la V1 VR V2 complètement à la fin une fois qu'on a saisi toutes les autres données donc on a une V2 A171 il nous reste à régler donc notre vitesse ici sur l'IAS A171 on a un trim de 4 alors pour activer le trim alors que les moteurs sont éteints il suffira d'activer ici l'hydraulique parce que sinon vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas modifier donc le trim ok l'hydraulique est activé même si je n'ai pas j'ai pas du tout activé l'APU tout ça c'est vraiment comme je le disais on ne s'occupe que du MCDU donc maintenant on va pouvoir régler notre trim à 4 degrés donc ce qu'on peut faire c'est on va cliquer ici sur le bouton FSTL pour afficher donc les valeurs du trim donc là on voit que le stab le stabilisateur est à 4 degrés et effectivement il est déjà à 4 donc c'est parfait si jamais il fallait que je le modifie donc c'est lui vers le bas je vais le faire quand même juste pour vous montrer voilà 4.25 4.50 4.75 etc donc pour revenir vers le haut donc on va se mettre sur 4 et voilà on est good au niveau de la configuration du MCDU maintenant tout est ok dernière opération qu'on peut faire c'est vérifier notre route on va modifier ici on va se mettre sur plan de vol alors ça on peut mettre le zoom sur 10 ou sur 20 on va mettre sur 20 on va ensuite aller sur legs une fois qu'on est passé en plan de vol on a l'indication ici steep donc steep ça va nous permettre de naviguer dans notre plan de vol on voit la petite indication également CTR qui nous montre sur quel point on est donc on continue sur steep et on va être pas loin de l'approche voilà ce qui nous permet de voir un petit peu comment ça va se passer notre approche on peut cliquer sur le bouton data pour afficher les éventuelles altitudes d'ailleurs on a également l'urc prévisionnel et les différentes altitudes donc là c'est 7000 parce que cet aéroport il est en altitude et voilà donc l'aéroport et puis ensuite la sortie si jamais on doit avoir une remise des gaz j'espère que vous avez passé un bon moment que la vidéo vous a été utile n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour vous dire ce que vous en avez pensé parce que j'ai passé pas mal de temps je vous cache pas sur cet épisode un petit peu plus travaillé que d'habitude histoire de sortir de temps en temps un petit peu de l'ordinaire alors ça veut pas dire que les prochaines elles seront du même gabarit parce que clairement comme je disais ça prend beaucoup beaucoup de temps à réaliser en tout cas j'espère que cet épisode en particulier vous a plu allez on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures messieurs dames merci d'avoir suivi ciao ciao ciao